bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne la moins active de france non mais on va revenir sur un peu un peu tout ça on va faire un petit point ça fait beaucoup de points que je fais là depuis un certain temps c'est clairement il faut qu'on fasse un point tout simplement alors déjà pourquoi il n'y a plus de vidéo sur la chaîne j'ai déjà un peu répondu mais bon si vous voulez c'est un mélange de pas mal de trucs déjà je suis sur beaucoup de projets en ce moment qui me prennent énormément de temps il y en a pour la chaîne mais il y en a aussi tout simplement enfin dans ma vie personnelle donc du coup comme ça prend beaucoup de temps bah j'ai plus tellement de temps pour la chaîne et surtout si j'ai créé ce truc là c'est parce qu'il y a maintenant plus d'un an je m'amusais à faire ces vidéos à faire ces montages et je prenais du plaisir et j'ai pas envie que ça devienne une obligation et que je me dise allez je fais une vidéo quand même pour que je tienne cette chaîne parce qu'en fait c'est juste pour m'amuser quoi je veux pas en faire mon métier je veux pas pousser ça très loin en plus si je fais ça c'est pour m'amuser et puis il n'y a pas d'amusement si je le fais en me forçant donc c'est pour ça qu'il n'y a plus de vidéo en fait c'est juste que je n'ai pas envie d'en faire que pas forcément d'inspiration pour ça et puis que bah j'ai l'épuisement tout simplement l'épuisement parce que comme je vous dis j'ai beaucoup de projets qui me prennent beaucoup de temps et qui prennent beaucoup d'énergie donc c'est pour ça que je fais plus de vidéos quoi en parlant de ces projets qu'est ce qui est parce qu'il y en a certains j'y pour la chaîne je vais vous parler de certains projets que j'ai actuellement qui me prennent beaucoup de temps déjà mon plus gros projet c'est un court métrage que je suis en train de réaliser donc c'est un très très gros projet qui a commencé au début de l'année on va commencer à tourner en octobre donc c'est pour vous dire j'ai écrit la première ligne de ce film au début de l'année et on tourne en octobre donc c'est pour vous dire vraiment les étapes de sérieux de pré-production c'est à dire vraiment ça va être du temps si vous voulez c'est vraiment un projet qui me tient énormément à coeur et qu'on bosse beaucoup dessus on tourne en octobre on est à peu près 10 sur le projet je réalise j'écris je joue en partie et je monte et donc on va tourner en octobre et ça devrait être prêt en fait en fin de l'année je mettrai une version sur le web donc sur la chaîne donc que tout le monde pourra voir et on va essayer de mettre le film en festival parce qu'on va pas laisser seulement sur internet on aimerait bien aussi faire des festivals le projeter dans des cinémas etc parce que c'est un gros projet quand même et c'est un projet aussi qui va nous coûter de l'argent je vous explique j'avais déjà fait une vidéo mais assez peu détaillée qui était un peu à l'arrache pour dire que j'allais faire ce film et surtout vous parler du financement du film un film ça coûte de l'argent on le sait des blockbusters ça coûte des millions et des millions et des centaines de millions à produire et évidemment un court métrage les courts métrages que je fais ne coûte d'habitude aucune argent avec les moyens du bord sauf que là je voulais vraiment m'appliquer et faire un truc très très bien prendre du matériel et pouvoir vraiment faire un truc bien quoi et du coup ça coûtait de l'argent on a fait un rapport de production et en tout ça nous coûte 850 euros près de 1000 euros donc c'est assez cher et voilà donc du coup vous pouvez bien comprendre qu'on ne pouvait pas mettre c'est tout cet argent en fait sur sur le lâcher tout simplement pour faire un film donc du coup on a fait un crowdfunding une cagnotte en ligne qu'est ce que c'est très simple basse une cagnotte en ligne quoi c'est à dire les gens peuvent mettre de l'argent avec leur carte bancaire et ça revient à moi tout simplement et après je l'investis dans le film donc du coup c'est ça a plutôt bien marché parce qu'on a quand même récolté 535 euros et d'ailleurs merci à tous les donateurs donc là bas du coup nous reste environ 300 euros pour pouvoir tout acheter donc du coup bah on fait cet appel parce qu'on a jusqu'à 20 ans on n'a pas jusqu'à octobre c'est à dire que nous on va acheter le matériel et après on va vouloir le tester parce qu'il faut bien tester le matériel donc on va pas laisser ça jusqu'à octobre jusqu'au tournage on va laisser ça on a vu jusqu'à septembre et puis après on testera tout seul donc vous avez jusqu'à septembre en fait pour s'il vous plaît on vous en supplie partager cette vidéo maximum partager ce projet je mettrai le lien de la cagnotte en description c'est un projet ultra important pour nous et c'est surtout un projet qui 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 va nous qui va nous on l'espère nous propulser on va on va ça va être un peu le premier film qu'on fait je vais pas dire professionnellement mais limite en semi pro quoi ça veut plus être de l'amateur amateur amateur ça va être quand même un film on va avoir des moyens etc surtout qu'on est quand même 10 et c'est pas rien 10 on va tourner dans plein d'endroits ça va être vraiment un tournage très très fun à faire on va tourner sur à peu près deux jours et donc on a besoin d'argent et vous allez me dire pour le matériel parce que c'est ça qui coûte le plus cher pourquoi est ce que vous louez pas tout simplement parce qu'en fait après ce film là on va en faire deux des films et on aimerait bien ne plus faire de crowdfunding de faire que ce crowdfunding en fait donc en fait si vous voulez par exemple je voulais un exemple on a besoin d'un enregistreur pour le film pour que le son soit bon on a besoin d'un enregistreur l'enregistreur il va coûter allez on va dire 250 euros on peut le louer on peut le louer la journée c'est je sais pas moi 15 euros la journée on peut le louer sauf que le problème c'est que nous après on a envie de s'en servir pendant très longtemps et comme on est une équipe qui tout le monde veut faire des films etc on va se le prêter chacun entre nous ce qui fait que si quelqu'un a besoin d'un enregistreur et bah il va pas tout le temps tout le temps le louer parce que ça va finir carrément à plus cher et on aimerait bien utiliser ce matériel pendant très très longtemps donc au lieu de le louer à chaque fois et etc on se dit autant l'acheter comme ça on l'a puis aussi pour faire des tests c'est à dire que nous on n'est pas du tout professionnel par exemple si vous voulez un ingénieur du son il connaît le matériel etc vous lui donnez un enregistreur un micro il va savoir vous vous faire marcher alors que nous on est pas du tout dans ce dans le domaine cinématographique en fait on n'est pas professionnel donc du coup il faut tester le matériel il faut se familiariser avec donc du coup et là on en a besoin pendant plus longtemps qu'un seul jour quoi donc c'est pour ça qu'on achète et et voilà on a besoin aussi d'argent pour les accessoires pour tout ça on a besoin d'argent pour surtout pour le matériel en fait c'est essentiellement que pour ça et donc voilà j'ai à peu près tout dit sur le film donc je dis on va tourner sur deux jours en octobre on a à peu près 10 sur le projet même 12 en fait je réalise je monte et j'interprète en partie et j'ai écrit le film ça va être très très bien on l'espère et le film devrait sortir en fin d'année on va le mettre en festival et d'ailleurs en parlant de festival voilà un autre projet qui me prend pas forcément beaucoup de temps mais que j'ai envie de vous parler j'ai envie de vous en parler en fait j'ai été contacté par le festival de gisor qui est un festival que vous connaissez peut-être le festival tout court de gisor qui est un festival qui est très bien parce qu'en fait il il propose énormément d'ateliers pour les jeunes pour se familiariser avec le cinéma énormément d'ateliers énormément de séances etc et du coup comme quoi cette chaîne est aussi importante pour moi ils m'ont repéré grâce à mes vidéos et m'ont dit tu sais quoi tu viens tu nous fais une petite conférence non c'est plus compliqué que ça mais en fait eh ben je vais faire une conférence dans un festival alors j'en suis très fière donc c'est à gisor c'est à environ une heure de paris et donc c'est un festival qui se tient sur trois jours et que vous vous mettrez le lien en description qui est un festival donc où je vais faire une conférence de 30 minutes où je vais parler de cinéma etc donc si jamais vous habitez pas loin si jamais vous habitez carrément un gisor si vous êtes prêt à faire de la route juste pour venir à ce festival ben n'hésitez pas je serai en conférence là bas le pour la soirée d'ouverture de toute façon je vous mets le site en lien dans la description d'ailleurs ça va me permettre avec ces vidéos de les remercier directement pour cette opportunité qui quand même vachement cool quoi je vais faire une conférence quand même pas rien devant des gens avec un micro sur une scène et donc je suis vachement content et ça va être fun en tout cas j'espère on va bien s'amuser ah 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 et sinon ben voilà c'est à peu près à tout pour les les projets qui sont de près ou de loin avec la chaîne youtube sinon bah j'ai plein d'autres projets musicales je vais peut-être me lancer dans la musique dans une carrière de musicien vous voyez non mais j'aimerais bien aussi mettre de la musique sur cette chaîne peut-être pas forcément sur cette chaîne mais sur une autre chaîne que je vous communiquerai peut-être etc 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 voilà c'était une vidéo bien trop longue elle fait déjà dix minutes merci de l'avoir regardé beaucoup c'était une phrase absolument bien construite merci beaucoup de l'avoir regardé je suis vraiment désolé de l'inactivité de cette chaîne j'ai des vidéos en tête que j'ai bien envie de faire à voir à voir écouter mais à priori la chaîne est un peu en stand-by je mettrais peut-être des vidéos de temps en temps peut-être des 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 critiques intemporelles si je vois vraiment un film qui me donne envie d'en faire etc bah voilà voilà je vous dis au revoir n'hésitez pas à vous abonner si vous n'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos si vous ne les avez pas vu et si vous découvrez la chaîne moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur le cinéma et merci d'être aussi nombreux n'hésitez pas à liker les vidéos à la partager parce que c'est très important pour le projet la cagnotte écoutez j'ai dit après tout ce que j'avais à dire donc au revoir au revoir tout simplement